Les bons vivants, bonjour. Chose promis, chose due. Aujourd'hui, c'est veau, carottes, oranges, éteins. Et ça se passe toujours derrière moi. Et c'est parti. Voici les ingrédients pour la réalisation de la recette. Je prends une poêle. Je vais chauffer. Une fois qu'elle est suffisamment chaude, je vais mettre dedans de l'huile d'olive. Une fois que j'ai mis de l'huile d'olive, je vais rajouter mes carottes, fanes, et mon morceau de veau. Je vais bien les saisir. Je vais les assaisonner de fleurs de sel. La fleur de sel, c'est meilleur que le sel fin, parce que ça amène une saveur particulière. Et de poivre concassé. Alors je prends un poivre concassé, c'est un poivre que je fais dans un mortier. C'est l'idéal, parce que je garde toutes les saveurs du poivre. Je vais couvrir avec un couvercle pendant une minute pour amener un peu plus d'humidité. On peut voir que mes carottes et mon veau prennent une belle coloration, c'est joli. Donc je vais l'arroser légèrement avec une cuillère à soupe de miel. L'idéal, c'est de prendre un miel qui a du goût comme le miel de lavande. Et je vais déglacer cette caramelisation avec un jus d'orange, que j'aurais pressé au préalable. Ce qu'on appelle faire une gastrite. La gastrite, en fin de compte, c'est un genre de caramel qu'on déglace avec un liquide. Ma viande est suffisamment cuite, je l'ai cuite 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre. Et donc je vais la retirer, je vais la poser sur une grande assiette. Alors maintenant mes carottes qui sont en train de méjoter dans mon déglaçage, je vais rajouter du thym, du thym frais que j'ai au préalable lavé. Ça va parfumer l'ensemble de ma cuisson. Le quinoa va cuire dans ce jus de cuisson avec les carottes, avec le jus d'orange et avec le miel. Ça va lui donner un goût particulier, une très jolie saveur. Pour voir si mes carottes sont cuites, je vais prendre une pointe de couteau et je vais piquer mes carottes. S'il y a une très légère résistante, elles sont suffisamment cuites. Je vais remettre ma viande dans ma poêle et je vais l'arroser, je vais la glacer, ce qu'on appelle glacer avec ma cuisson, ce jus qui a été lié par le quinoa. Je vais aussi arroser mes carottes. Voilà, ma cuisson est pratiquement terminée. Si besoin, je peux rajouter une goutte d'eau pour détendre un peu mon jus. Et maintenant, je vais rajouter des zestes d'orange. Et pour terminer, je vais rajouter mes noix de cajou que je vais rouler dans mon ensemble de préparation. Voilà mon plat terminé. Pièces d'auveau, rôtis aux carottes, jus d'orange miel, quinoa et noix de cajou.